La première étape, c'est que j'ai reçu la demande de la part de la conseillère de l'action main-d'oeuvre, une demande de projet et je l'ai analysée. Elle cadrait tout à fait avec notre programme. Pour Tania, la participante, c'est une personne qui n'avait aucune expérience de travail et peut-être à cause de ça, pas une grande confiance en elle. Donc j'ai avisé la conseillère que c'était accepté et Tania, peu de temps après, a pu commencer son travail là-bas. Tania n'avait aucune expérience de travail, donc c'était le volet développement d'employabilité que j'ai demandé. La documentation qu'on doit fournir est très simple. On peut compléter rapidement. Et puis la période d'attente entre lorsqu'on pose la demande et lorsqu'on reçoit l'acceptation de ce faire Québec est rapide. La paperasse pour remplir et les documents pour remplir, ça a été très, très bien fait et très facile, procédure très facile. Pour une entreprise, l'avantage, c'est d'avoir, bon, il y a une subvention et ça permet de dégager la ressource pour effectuer la supervision de la personne et d'avoir aussi un support aux besoins pour, si jamais il y a un problème, de résoudre ensemble le problème. Après la période de développement d'employabilité qui a été subventionnée par Sphère Québec, Tania a été très bien intégrée. Elle est très bien acceptée. Elle fait partie de l'équipe. Il n'y a pas de différence entre elle et les autres. Tania nous aide à faire tout ce qu'il y a à faire dans la classe, si ce soit nettoyer ou aider les enfants à faire une tâche. Des fois, de temps en temps, si il y a une éducatrice qui n'est pas là ou qui est malade, Tania est capable de remplacer l'éducatrice. Au moins qu'on lui donne des tâches spécifiques, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la journée, elle est capable de remplacer une éducatrice et faire toute la journée pour eux. Tania, comme employée, est une fille super énergique. Elle aime beaucoup sourire, elle aime beaucoup aider. Alors pour elle, l'aide éducatrice, ça lui tombe super bien. Vers la fin, on a eu une rencontre sur place, une visite d'entreprise, où la superviseure était présente, Tania, la participante, et la conseillère en emploi. Je l'ai vue avec les enfants, j'ai vue à quel point elle était compétente dans son travail, comment les enfants allaient vers elle naturellement, et qu'elle a une autorité aussi sur les enfants. Donc elle était très prête à intégrer l'emploi de façon permanente. On est vraiment fière d'elle parce que quand elle avait commencé, on ne la connaissait pas comme personne ni comme employée. Là, on la connaît comme personne, comme employée. Elle a grandi, elle a changé, puis elle est souriante. Pour moi, elle peut être une éducatrice. Si elle le veut, elle pourrait le faire, je suis sûre. Ce que le programme m'a permis, c'est, parce qu'il durait assez longtemps, c'est d'apprendre un métier qui l'intéresse, c'est de développer des bons rapports avec tous ses collègues, et finalement de trouver un emploi permanent dans le domaine qui l'intéresse. Ce que j'aimerais faire plus tard, c'est continuer de travailler dans une garderie, parce que moi, je me sens bien quand je suis ici avec eux, puis que je sais qu'ils sont dans la communauté pendant que leurs parents sont au travail, puis que ils sont corrects. Ce que j'aime de SPHER, c'est qu'ils viennent sur le terrain, ils rencontrent le client, ils rencontrent l'employeur, ils regardent le milieu de travail, ils sont vraiment conscients de ce que c'est et de ce que vivent ces clients. Chez SPHER Québec, on a un slogan qui est « Intégrer un emploi, une personne à la fois ». Et ce que ça signifie, c'est qu'on considère les besoins particuliers d'une personne et on essaie dans la mesure du possible de répondre à ces besoins-là et on a la souplesse qui permet de le faire.